Bien le bonjour, oh bien le bonsoir c'est selon. Comme promis une fois par semaine j'essaie de répondre à vos questions. Merci à tous ceux qui ont réagi, notamment sur Facebook, pas tant sur Twitter d'ailleurs, je m'attendais à ce que ça marche mieux sur Twitter que sur Facebook, c'est pas le cas. Mais voilà, on s'adapte. C'est que ça aussi que ce genre de bouteille à la mer, d'expérience peut se mener. Je suis en plein milieu du Nest, ici au Créatis Parc, à Leu-en-la-Neuve, et je vais essayer de prendre les unes après les autres les questions que vous m'avez envoyées, soit par mail, soit par Facebook, soit même par Twitter. Il y en a quand même quelques-uns qui ont réagi. La première chose que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer ce que je suis en train de faire là avec NetExplo, avec des étudiants de l'IEX. Vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux toute une série de choses ces dernières heures, ces derniers jours, et déjà la semaine dernière. NetExplo, c'est quoi ? C'est un exploratoire indépendant qui essaye de surfacer les innovations, de documenter les innovations d'année en année. C'est créé sous le haut patronage du Sénat et de l'UNESCO, le ministère de l'Économie aussi en France. C'est la troisième année qu'avec des étudiants de l'IEX, on essaye de spotter des innovations. Et moi, je m'en sers aussi pour essayer de leur donner un coup de pied aux fesses sur la manière dans laquelle on peut entreprendre, la manière dans laquelle on peut se bouger un peu à l'heure numérique pour se créer son propre job et puis surtout essayer de repérer c'est quoi vraiment une innovation. Voilà, et donc avec NetExplo, on essaye de documenter des innovations les plus récentes possibles évidemment, pas tant sur les nouvelles technos en tant que telles, mais plutôt sur les usages. Ça, c'est un axe assez important. C'est clair que les technos révolutionnent les usages, mais découvrir le 35e Tinder traduit en taboulistant, c'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est d'essayer de repérer des jeunes pousses, de repérer des startups, de repérer des talents qui, voilà, apportent des solutions à des problèmes pour bien faire à l'échelle de la planète. Et donc, depuis deux semaines, on travaille là-dessus. Il y a déjà, je pense, quasiment 350 innovations qui ont été spotées. C'est l'occasion aussi pour les gens de rencontrer des startups belges qui sont venus les rencontrés. Il y en a toute une série qui sont venus. Je vous laisse aller voir sur le tag Labdavanak sur Twitter, le tag NetExplo aussi, et sur Facebook aussi, puisque maintenant sur Facebook, on peut suivre le tag avec le nouveau GraphSearch. Enfin, pas le GraphSearch, c'est plutôt la recherche sur les tags et les mots-clés qui a été activé si vous passez votre compte Facebook sur la version anglophone US du site. C'est une transition d'ailleurs toute trouvée pour vous parler de ces améliorations-là que Facebook a annoncées hier, puisqu'on m'a posé la question, Christophe Gossio m'a posé la question sur Twitter, de savoir ce que je pensais par rapport à Google, qui a décidé de supprimer, en tout cas de suspendre son service Google News en Espagne. C'est un peu, moi je lis ça d'une certaine manière avec ce que Facebook est en train de pousser comme innovation par rapport aux médias. On voit bien que c'est la bagarre, on voit bien que ça se tire la bourre à ce niveau-là. On sait que Google ne fait pas que des potes dans le monde des médias. Ça a été le cas en France, ça a été le cas en Allemagne, ça l'est toujours d'ailleurs, et ça a été le cas en Belgique. Je l'ai vécu de tout près en Belgique à l'époque quand je travaillais chez Belgave, quand Copypress, l'association des éditeurs belges, j'avais attaqué Google devant le tribunal, avec en 2011 une épopée de tous les titres de presse belges défendus par Copypress qui avait été désindexé de Google, et puis un règlement à l'amiable avec des conditions dont on n'a pas toujours su exactement les conséquences en 2013, qui en tout cas fait en sorte que les gens nobelges ont été réindexés dans Google. Ici, la presse espagnole, et c'est surtout les parlementaires espagnols qui ont voté une loi, qui stipulaient d'ailleurs que c'était non négociable. C'est sans doute ça aussi qui a fait que Google a décidé de sortir carrément la presse espagnole et de supprimer son service Google News en Espagne. C'est la première fois que ça arrive, que c'est Google qui plie. C'est un mouvement intéressant. Je ne m'attends quand même pas à des fleurs vers la presse espagnole de manière générale, puisque la désindexation leur prend, on est aussi quand même en données. L'argument de Google est toujours le même, on ne vous vole rien, on ne fait que vous indexez et vous envoyez du trafic. Un peu plus de 7 milliards de dollars par an sont distribués aux éditeurs partout dans le monde. La presse espagnole manifestement s'estime en droit, en tout cas le législateur espagnol a suivi les avis de ses journaux, de ses éditeurs pour réclamer de Google une part du gâteau publicitaire. Google, son argument, c'est dire que sur le Google News, il n'affiche pas de publicité, donc il ne tire pas de revenus directs de Google News. C'est un débat qui est vieux comme le web, j'ai envie de dire, et je ne suis pas certain que ce cassif va aider à régler le problème worldwide. On voit quand même que Google est en train de faire des settlements case by case en Europe et que la Commission Européenne a toujours Google dans le target puisqu'il voudrait que Google scinte ses deux activités de recherche et ses activités de publicité. Énième épisode, j'ai envie de dire, dans la guerre entre les éditeurs et Google. Et ce n'est pas que Google qui est targeté par la loi espagnole, c'est valable aussi pour Yahoo et pour tous les agrégateurs de news en fait. Donc à voir, c'est Google qui tire le premier. Normalement la loi entre en vigueur le 1er janvier, on est le 10 décembre, 11 décembre. C'est aussi une manière assez maligne, je trouve, de la part de Google de dire, OK, on anticipe, on va vous montrer pendant 15 jours quel effet ça peut avoir sur votre trafic, messieurs les éditeurs. Et si au plus de 15 jours, vous allez vous rendre compte que le trafic va diminuer sur vos sites. Ça a été le cas partout où Google a en donné des idées de désindexer ou en tout cas de ne plus driver d'audience vers les sites. Ils s'en défendent. Visiblement, les résultats des moteurs de recherche, en tout cas de Google, vont continuer à indexer les résultats de la presse espagnole. Mais à voir, puisqu'on sait très bien que l'algorithme de Google comporte une part d'ombre et de black box auquel c'est difficile d'échapper. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Christophe. Merci de m'avoir posé cette question. Si vous en avez d'autres, je serais ravi de creuser avec vous ces paramètres-là. Et si vous avez des réponses, si vous aussi, vous avez envie de participer à cette conversation, n'hésitez pas. Je n'ai plus le même regard d'insider que ce que j'avais avant quand j'étais journaliste, en pause dans un média. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça m'aide à ne pas raconter trop de conneries aussi. Si vous m'aidez à me donner votre point de vue à vous, vous qui travaillez dans les médias aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Google, comment ça se passe. En Belgique, on sait qu'il y a eu un règlement à l'amiable qui comprenait une part d'aide, une part de, pas directement en espèces sonnantes et trébuchantes, mais plutôt en conseils, en accompagnement, on va dire ça comme ça, autour de l'utilisation des services de Google pour monétiser au mieux le trafic. Si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça dans la presse belge, je suis preneur. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choix. Autre chose, c'est Joël qui me posait la question sur Facebook, savoir si j'étais heureux. J'ai envie de dire, c'est compliqué de répondre à cette question en disant soit oui, soit non. mais c'est clair que ce qu'on est en train de faire ici me plaît beaucoup. Ce que je suis en train de faire avec mes étudiants me plaît énormément. Et ce qu'on fait aussi avec NestUp, avec Nestin aussi. Il vous laisse à peine plus de deux jours pour vous inscrire à Nestin. C'est le premier pré-accélérateur qu'on lance ici avec Creative Wallonia Engine. C'est-à-dire que c'est une semaine et non pas trois mois. C'est une semaine d'accélération de vos projets, mais surtout de vous, de vous qui avez envie de devenir entrepreneur, qui avez envie de vous lancer, mais qui ne savent pas par quel bout le prendre. NestUp est vraiment focus sur les teams et sur déjà des buts de solutions avec un début de business model. Ici, la semaine qu'on va organiser début février avec tous les coachs de NestUp qui vont accompagner les participants, c'est vraiment de vous aider à vous focaliser sur des problèmes et essayer de vous mettre dans le mindset entrepreneurial, voir un peu comment vous pourriez vous lancer avec vos projets, vos idées. Dépêchez-vous, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps et il y a déjà beaucoup d'inscrits. Je ne vais pas citer de chiffres à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, c'est plusieurs dizaines de personnes qui sont déjà inscrites et malheureusement, il n'y aura que 40 places qui seront disponibles. Donc allez-y, foncez, et ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera début février ici au Creative Park pour discuter de tout ça. Voilà, je ne vais pas la faire trop longue pour une deuxième, c'est une seule prise, c'est un exercice qui n'est finalement pas si simple que ça. La dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'était de Kouryous. Yanaï et Duc sont venus nous voir ici pendant la semaine, ils ont fait le plaisir de venir de Paris pour rencontrer mes étudiants et Yanaï a lancé un shoot petit sérieux qui colle vraiment pile-poil avec ce que je suis en train de faire là. Ça s'appelle Kouryous et ça permet de poser des questions, de poser des questions et surtout d'engager les communautés derrière avec une simple question, c'est-à-dire je vous pose une question et j'essaie de faire en sorte que les gens qui sont mes amis sur Facebook, me suivent sur Twitter, s'engagent avec moi à poser la même question et surtout à diffuser la réponse une fois qu'elle est arrivée. En gros, c'est très simple, on pose une question, on se connecte avec Facebook et quand la question est backée, un peu comme sur une plateforme de crowdfunding, quand la réponse arrive depuis la part de la personne à qui on a posé la question, la réponse est systématiquement et automatiquement publiée sur les murs et dans les newsfights de tous ceux qui ont baqué la question. Je trouve ça très malin, ça pourrait permettre d'aller interpeller des hommes, des femmes politiques, des entrepreneurs, des enseignants, des profs, des cuidem, enfin voilà, d'empowerer des gens avec des bonnes questions. Je trouve ça assez malin et donc on va essayer de mettre ça en place, pourquoi pas dès la semaine prochaine, on va voir un peu s'il y en a il y a le temps. On en a déjà un peu discuté et ça pourrait être assez sympa. Voilà, je terminerai avec le clin d'œil à Joël qui me demandait justement si j'étais heureux, j'ai envie de dire c'est pas le bout du chemin qui est important et là je paraphrase quelqu'un de célèbre et qui est repris aussi par Olivier Verbeek que j'ai envie de remercier une nouvelle fois pour tout ce qu'il fait ici. C'est pas le bout du chemin qui est important, c'est le chemin. Et le chemin on est en plein dedans et on a les godasses au pied. Passez une excellente semaine à vous, n'oubliez pas le tag si vous voulez me poser des questions et puis on se retrouve très vite. Ciao !